Enseignons le Nouveau Testament 1ère Épitre de Jean Leçon 2 1 Jean 1, 5 à 2, 2 Introduction Dans cette deuxième de 15 leçons sur le livre néo-testamentaire de 1 Jean, nous allons exposer les 8 points suivants. Lecture du texte par Réjean Jolie Le texte grec et ses variantes Une esquisse pour prédicateurs et enseignants Des parallèles entre un Jean et l'Évangile de Jean Des mots importants Une note sur la grammaire grecque Des enseignements tirés du texte Cette doctrine chrétienne tirée du texte La nouvelle que nous avons apprise de Lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en Lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec Lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme Il est Lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Il est Lui-même une victime expiatoire pour nos péchés et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Un Jean en 5 à 2.2 a été bien préservé au cours des 20 siècles, étant attesté par de très nombreux manuscrits grecs. Néanmoins, quelques scribes y ont apporté de petits changements. Ceux-ci incluent les suivants. Variantes textuelles Laissant de côté quelques différences dans l'ordre des mots, ce qui importe peur en grec, notons les variantes textuelles suivantes. Les premiers manuscrits survivants fournissent une conjonction « de » qui se lit « mais si nous marchons dans la lumière ». Les autres manuscrits n'ont pas de conjonction et il reste difficile de savoir si la conjonction est originale. Certains manuscrits anciens insèrent « Christ » après Jésus. Veuillez télécharger toute la liste sur le site de téléchargement. Au chapitre 2, verset 2, à partir du VIe siècle, quelques manuscrits se lisent « nos seuls péchés » utilisant un adjectif, au lieu de « nos péchés seulement » utilisant un adverbe. Plan pédagogique d'un Jean pour prédicateur, enseignant et chef de groupe Cette esquisse reflète une analyse du discours, notant des mots et des thèmes récurrents, des marqueurs de transition et de la logique interne. Parallèle avec l'Évangile de Jean Les premiers destinateurs et lecteurs de cet Épitre de 1 Jean connaissaient Jean et son enseignement. Ils connaissaient si bien l'Évangile de Jean qu'ils comprenaient ce que Jean voulait dire par « lumière », « marché », « défenseur », « Christ », « victime expiatoire », « juste » et « monde ». 1 Jean 5 à 2.2 est très riche en vocabulaire spécialisé, de jour dans le judaïsme et la nouvelle foi chrétienne, ainsi que dans les religions et les philosophies grecques du 1er siècle. Je recommande que l'on télécharge le document de définition sur le site de téléchargement. Toutefois, nous notons en particulier les suivants. Lumière C'est le domaine exclusif du Dieu, qui est complètement pur, bon, vrai et juste, étant libre de toute ignorance, péché, démons, fausses religions et comportements immoraux. Communion C'est une association étroite avec Dieu, dans laquelle il partage avec nous sa force, sa sagesse, sa joie et son espérance. Sang La mort de Jésus sur une croix, qui permet au Dieu juste de pardonner et d'éliminer les péchés humains, la culpabilité, la honte et la peur. Confesser C'est avouer nos péchés, d'abord à Dieu, ensuite à d'autres, que nous aurions offensés. Avocat Il s'agit de Jésus-Christ, qui apparaît au ciel devant le Père en notre faveur, annonçant aux anges qu'il était mort pour nous pardonner nos péchés. Victime expiatoire La mort de Jésus sur une croix, satisfait à la sainteté des dieux, qui a été offensée par les péchés humains. Dans les versets 1, 6 à 2, 1, j'en emploie six phrases conditionnelles, chacune commençant par « si ». Celles-ci forment trois paires de conditions, chaque paire ayant une erreur et un correctif pour cette erreur. La grammaire grecque fournit deux manières principales de former des phrases conditionnelles. La condition de première classe, supposée « vrai », se forme avec la particule « et » suivie d'un verbe à l'indicatif. Puis la condition de deuxième classe, supposée « possible », se forme avec « et » suivie d'un verbe au subjonctif. Dans ces versets, j'en utilise la condition de deuxième classe, soulignant que les erreurs peuvent être vrais pour certains chrétiens, mais également que les correctifs peuvent devenir vrais pour tous les chrétiens. Enseignements tirés du passage Demandez au Saint-Esprit de diriger vos observations sur le passage, de sorte que vous puissiez en dégager des enseignements vrais et utiles. Par exemple, trois vérités étonnantes sur Jésus-Christ. Trois dispositions que Dieu a faites pour traiter les péchés des chrétiens. Trois erreurs que les chrétiens font en ce qui concerne leur propre péché. Trois correctifs pour les chrétiens qui pêchent. Et trois promesses de Dieu pour les chrétiens. Voici sept doctrines chrétiennes historiques à tirer du passage. Arrêtez la vidéo et examinez chacune de ces doctrines, puis téléchargez leurs documents sur le site de téléchargement. 1. Lumière et ténèbres 2. Vérité et mensonge 3. Péché et injustice 4. Jésus 5. Christ 6. Pardon des péchés 7. Victime expiatoire 8. Quelques applications suggérées pour chrétiens 9. Dans les petits rassemblements d'apprenants, suivant une lecture du passage, posez des questions telles que celles-ci. 9. Qu'avez-vous appris de ce passage à propos de Dieu? 10. Qu'avez-vous appris de ce passage à propos de Jésus? 11. Qu'avez-vous appris de ce passage à propos du péché? 12. Quelle promesse de Dieu avez-vous apprise de ce passage? 13. Cherchez cette semaine à plaire à Dieu en se conduisant comme il faut, s'attendant à ce qu'il supprime nos désirs mauvais. 14. Confessez à Dieu ses péchés chaque fois que l'on en prend conscience. 15. Remerciez souvent Jésus qui sert d'avocat en sa faveur au ciel. 16. Aidez les autres à planifier un moment régulier avec les membres de leur famille pour apprendre de un Jean et pour prier les uns pour les autres. 16. Conclusion 17. Veuillez télécharger cette leçon sous forme écrite sur unjean.cura.download 17. Lisez 5 fois 1 Jean 2, 3 à 11 avant de visionner la leçon vidéo suivante. 18. Veuillez laisser des commentaires ou des questions ou écrivez-moi sur le site de téléchargement. J'essaierai de vous répondre par courriel sinon ici en ligne. 18. Veuillez 18. Veuillez 18. Veuillez